Le Zor ce matin, parashat est mort. Tout à fait au début de la parasha, on parle de la Kedusha de Kohanim. La semaine dernière, la parasha s'appelait Kedoshim. Et de qui Kedoshim? Kedoshim en Yisrael. Cette semaine, la Torah parle de la Kedusha de Kohen. Et la Kedusha de Kohen est beaucoup plus supérieure. En quoi, d'abord, il ne peut pas se marier avec n'importe qui. La Torah l'interdit, une femme divorcée, elle avait un problème avec son mari, elle n'a rien, au contraire, elle est très keshira, c'est son mari qui était en défaut, elle n'a aucun problème, elle n'a même pas d'enfant. Elle se marie, le Kohen, il ne peut pas se marier avec elle. Il ne peut pas. Pourquoi? La Torah dit, tu dois prendre une femme qui n'a jamais été mariée. Il dit ici, Zonab HaKhalalah, une femme qui est convertie. Ça dit quoi? Ruta Moavia. Shabbat, kasher, tout ce qu'il faut. La conversion, ça lui a pris 2-3 ans pour se convertir, tout ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas à cause de son passé. Toi, un autre, oui, un autre aurait pris, mais le Kohen n'a pas le droit de se marier avec elle. Alors maintenant, il y a des Kohenimes. Une femme Kohen n'a pas ses restrictions. Les restrictions ne sont que pour les hommes. L'homme Kohen n'est pas rentré au cimetière. La femme Kohen peut rentrer au cimetière. L'homme Kohen n'a pas le droit de marier une divorcée. La femme Kohen peut marier un homme divorcé. Les restrictions ne sont pas sur les femmes. Les restrictions sont sur les hommes. Il y en a qui ont inventé quelque chose, et tu l'entends tellement souvent. Il y a des Kohen, quand ils rencontrent une femme convertie, ou ils rencontrent une non-juive et ils veulent la convertir, ils veulent se marier avec elle. Ils n'ont pas le droit. Aucun rabbin n'a le droit de le marier. Qu'est-ce qu'ils te disent? Non. S'il va aller se couper un doigt, il coupe le doigt, il peut se marier avec elle. Pourquoi tu dis ça? Tu dis non, parce qu'un Kohen, qui a un défaut physique, comme un doigt coupé, il n'est plus Kohen. Est-ce que c'est vrai? C'est complètement faux. 100% faux. Un Kohen qui a un défaut physique reste Kohen. Il monte à la Torah en premier. Il fait birkat Kohanim, dans sa ville à lui, pas en dehors de sa ville. Il rentre dans sa ville à lui. En quoi il est handicap? Il est handicap qui ne veut pas se servir dans le bête amic d'âche. C'est tout. Mais le statut Kohen, il ne l'a pas perdu. Au contraire, s'il va prendre la femme divorcée, si un Kohen se marie avec une femme divorcée, il perd son statut temporairement. Qui veut dire, on ne peut pas l'appeler à la Torah. Si tu sais qu'un Kohen marié est divorcé, tu ne peux pas l'appeler à la Torah. Tu ne peux pas lui laisser faire birkat Kohanim. Il ne peut pas nous bénir. Il est en défaut envers Hachem. Il ne peut pas bénir l'âme d'Israël. Hachem dit, moi je vous bénis. Mais celui-là, il n'est pas, je ne l'aime pas. Celui-là, il est en défaut envers la Torah. Il ne peut pas bénir le peuple d'Israël. Tant qu'il est avec elle. Le jour qu'il fait tchouva, il dit, ok, ça y est, j'envoie cette femme. Je ne veux plus de cette femme. Il retourne le jour même, il va au mikveh. Il fait tchouva devant un rabbin, il regrette son passé. Et il retourne à son statut d'être un Kohen, comme tout le Kohanim. Ça veut dire qu'il ne perd pas son statut, chas le shalom, s'il se marie avec un divorcé. Il le perd temporairement. On ne le laisse pas avoir le privilège d'un Kohen. Un autre privilège, par exemple, quand on fait birkat Amazon, on fait zimun. S'il y a un Kohen, on dit au Kohen, toi tu fais le zimun, le kavod du Kohen, ok, le kavod du Kohen. Toujours le Kohen, on lui donne le privilège, parce que c'est lui qui nous représente devant Hachem, donc on met à Mikdash. Mais dès qu'il en défaut en Hachem, il a tout perdu. Il ne va plus bas qu'en Israël. Il ne peut même pas monter à la Torah. Rien. Mets-toi en règle avec la Torah, et là tu vas être en règle avec un Israel. Alors il dit ici, tout ça pourquoi ? Parce qu'ils sont le représentant du peuple d'Israël en face d'Hachem. Et si tu représentes quelqu'un, tu dois être à 100% kachère. Tu ne peux pas représenter quelqu'un quand toi tu n'es pas kachère. Nous nous sommes kachères, et lui il n'est pas kachère, comment il va nous représenter ? Ce n'est pas acceptable. Alors Hachem dit, ça c'est mes soldats, ça c'est mes représentants du peuple, ils doivent être kachères. Alors ces restrictions, tu dis que, mais par contre, un Kohen peut marier une femme veuve. Ah oui ? Oui, il peut marier. Mais le Kohen Gadol, le grand prêtre, lui il n'est plus kadosh. Alors lui non plus, il ne peut pas marier une femme veuve. Mais le Kohen, il peut marier une femme veuve. Comment ? Divorcer parce qu'elle a été, comme il y avait une union, et cette union a été déchirée par action de deux, par la guette. Tandis qu'elle veuve, elle a perdu son mari. Qu'est-ce qu'elle peut ? Alors ce n'est pas de sa faute. Alors la veuve, elle est moins, ça veut dire au niveau spirituel, elle est moins en problème que la femme divorcée. Mais pas Hasve Shalom qui est une femme divorcée, c'est un problème. Pas du tout. C'est pour le Kohen, le statut d'un Kohen. C'est rien qu'au niveau du Kohen. Mais une femme veuve, il ne peut pas. Mais le Kohen Gadol, même pas une femme veuve. Même pas une femme veuve. C'est ça ? Pourquoi ? Vous savez pourquoi il y aura ? Imagine-toi, imagine-toi. Le Kohen Gadol, il voit une femme, il aime cette femme. Mais maintenant cette femme, elle est mariée. Tu sais qu'est-ce qu'il peut faire ce Kohen Gadol ? Lui, il connaît le chemin de forage. Il peut tuer son mari, sans le tuer. Rien qu'il va dire un nom sacré sur lui, il peut tuer son mari. Maintenant cette femme est veuve, il va se marier avec elle. Alors tu l'as dit, monsieur, on t'a donné le pouvoir d'avoir le chemin de forage, mais tu ne l'utiliseras pas pour tuer des gens, pour aller se marier avec leur femme. Non. Alors tu ne peux pas te marier avec une veuve. Ça c'est le Kohen Gadol. Parce que les autres Kohenib ne connaissaient pas le chemin de forage. C'est que le Kohen Gadol qui connaît le chemin de forage. Alors dans ce cas, on ne lui a pas laissé le droit de se marier avec une femme veuve. Il faut qu'il garde un statut plus élevé. B'Aouk Adonai Léon Lam, Amen ve Amen.